expirer, ouvrir le pied droit vers l'extérieur. Quelque chose de très simple et pourtant on peut aussi très facilement se blesser le genou dans ce mouvement tout simple. Pourquoi ? Parce qu'on va effectivement chercher à ouvrir notre pied. Cependant, les mouvements des pieds et les mouvements des genoux ne viennent ni des pieds et ni des genoux. La clé quand on cherche à ouvrir le corps, c'est toujours démarrer le mouvement au niveau de l'aine, au niveau de notre fessier. Donc chaque fois on va chercher à ouvrir notre pied vers l'extérieur dans une posture comme la guérille 2 ou la posture du triangle, toujours penser que c'est un mouvement de la rotation externe de notre fessier qui va déclencher le mouvement. Cela permettra le genou et le pied de rester toujours sous la même ligne et cela évitera surtout qu'on se blesse les genoux.